Jocelyn Oana n'a rien pu faire face à un spécialiste de la terre battue, le Chilien Fernando González. Il a tout de même opposé une honorable résistance face à la tête de série numéro 12. Brequé d'entrée dans le premier set, il n'a pas su revenir à la hauteur de González et s'incline finalement 7-5. Le second set, le Chilien accélère la cadence et martèle ses fameux coups droits. Certainement émoussé par ses efforts du premier et du second tour, le tour en jaune n'a pas réussi à suivre la cadence infernale de González. Dans le troisième set, en revanche, Jocelyn Oana semble retrouver un second souffle. Il prend le service de son adversaire. Un break qu'il n'a pas su conserver. Score final, 7-5, 6-3, 7-5. Après, une déception, oui, non, parce que la déception, je vais faire le match. Les deux premiers sets, je ne me livre pas totalement. Il n'y a qu'au troisième où j'arrive à me décontracter, à jouer comme j'avais joué les matchs précédents. C'est dommage que sur des joueurs comme ça, on se fait sanctionner direct. C'est donc avec les honneurs que Jocelyn Oana sort du grand tableau de Roland-Garros, en ayant battu tout de même un ancien numéro 1. Il est toujours dans la course en double aux côtés de son copain Wilfried Songa.